Voici une affaire qui a défrayé la chronique dans la région du Cabadougou. Un enfant avait été déclaré disparu depuis le 25 janvier 2022. L'affaire de disparition, deux semaines après, va se meurer en enlèvement quant à un inconnu contact, via appel téléphonique, le perd pour réclamer une rançon. La police d'Odiene sollicite dès lors l'équipage de la section criminelle de Mans. L'expertise de cette unité de la police permet de retracer le numéro du ravisseur et de le localiser. Cueillis, ce dernier va citer deux autres personnes dont le commanditaire de l'acte. Les trois individus des. M. Siradj, 41 ans, le présumé commanditaire, et les deux exécutants présumés S. M. La Marana, âgée de 32 ans, M. Alpha, 28 ans sont, depuis samedi 12 février 2022, en garde à vue, au commissariat d'Odiene, en attendant d'être inculpé. Nous apprenons ce mercredi 16 février 2022 auprès des services de police que l'enfant a été retrouvé, à Conakry en Guinée. C'est à la suite de l'interpellation à Odiene du ravisseur le nommé DML que les parents de ce dernier résident à Conakry ont remis l'enfant à ses parents, a-t-on indiqué. Voici une affaire qui a défrayé la chronique dans la région du Cabadougou. Un enfant avait été déclaré disparu depuis le 25 janvier 2022. L'affaire de disparition, deux semaines après, va se meurer en enlèvement quant à un inconnu contact, via appel téléphonique, le perd pour réclamer une rançon. La police d'Odiene sollicite dès lors l'équipage de la section criminelle de Mans. L'expertise de cette unité de la police permet de retracer le numéro du ravisseur et de le localiser. Cueillis, ce dernier va citer deux autres personnes dont le commanditaire de l'acte. Les trois individus d' M. Siradj, 41 ans, le présumé commanditaire, et les deux exécutants présumés S. M. Lamarana, âgé de 32 ans, M. Alpha, 28 ans sont, depuis samedi 12 février 2022, en garde à vue, au commissariat d'Odiene, en attendant d'être inculpé. Nous apprenons ce mercredi 16 février 2022 auprès des services de police que l'enfant a été retrouvé, à Conakry en Guinée. C'est à la suite de l'interpellation à Odiene du ravisseur le nommé DML que les parents de ce dernier résident à Conakry ont remis l'enfant à ses parents, a-t-on indiqué ?